Pierre-Héric Lory, je suis chercheur à l'INRA de Montpellier et nous sommes sur le domaine départemental de l'Hérault, donc le domaine de Ressin-Clière, sur lequel l'INRA a développé depuis à peu près 25 ans des essais en agroforesterie. Alors l'agriculture conventionnelle est caractérisée par sa forte productivité, mais également sa forte dépendance à tout ce qu'on appelle les intrants, c'est-à-dire l'eau, les moyens mécaniques évidemment, mais également les engrais, les produits phytosanitaires. Cette productivité n'est pas remise en cause, sauf que ça génère également des problèmes de pollution pour l'environnement, des problèmes de santé humaine et l'INRA a développé depuis plusieurs années maintenant des programmes de recherche pour diminuer cette dépendance à tous ces intrants. Nous avons développé, et en collaboration bien sûr avec la profession, un certain nombre de démarches. L'INRA n'en est pas à l'origine pour plusieurs, mais par contre elle y est complètement participante. La production fruitière intégrée par exemple, qui consiste déjà à améliorer les systèmes. On va prendre des produits qui sont moins polluants, on va utiliser ces produits à la bonne dose et au bon moment, et c'est ce qu'on appelle des démarches à la fois d'augmentation de l'efficience et puis de substitution de certains produits. Et puis il y a d'autres démarches également qui sont celles de la reconception des systèmes. L'agriculture biologique par exemple est également une démarche qui a été développée depuis plusieurs années, dans les années 70 à peu près, a été formalisée dans les années 70, qui rentre pleinement dans cette dynamique d'amélioration des systèmes, de diminution de la pollution et donc avec moins de conséquences sur la santé humaine. L'agriculture biologique est caractérisée essentiellement en fait par la non-utilisation de produits de synthèse. Mais on considère qu'il faut aller au-delà. Et dans cette recherche-là où l'INRA est pleinement impliquée, on parle beaucoup d'agroécologie, c'est-à-dire qu'on veut utiliser en fait, en connaissant mieux comment fonctionne le système naturel, on veut utiliser toutes les interactions qu'il y a, notamment entre les plantes, mais entre les plantes et le milieu naturel, pour mieux utiliser ces mécanismes naturels pour que les plantes, ou pour que les systèmes plutôt, soient plus résilients. Soit par exemple, on va mettre à l'extérieur de nos parcelles des plantes qui vont attirer des bioagresseurs, ou alors dans nos parcelles, mettre des plantes qui vont attirer des auxiliaires, c'est-à-dire ce qu'on appelle aussi des ennemis naturels, c'est-à-dire des insectes qui vont lutter contre les insectes qui sont mauvais, contre les bioagresseurs de nos plantes de culture. Voilà, tout ça c'est ce qu'on appelle l'agroécologie, et c'est un monde scientifique dans lequel on travaille maintenant depuis plusieurs années. Donc j'ai travaillé pendant à peu près 25 ans dans le domaine de l'arboriculture conventionnelle, on va dire, et je suis plutôt spécialisé sur la biologie de l'arbre. Et il y a à peu près 4 ou 5 ans, j'ai souhaité justement renouveler mes activités scientifiques, et l'unité dans laquelle je suis actuellement travaille beaucoup sur l'agroforesterie. Et j'ai donc mis en place un essai intégrant les arbres fruitiers dans un contexte d'agroforesterie, et c'est l'essai sur lequel nous sommes actuellement. Donc j'ai mis en place un essai avec 3 modalités. Une modalité où les arbres fruitiers, il s'agit du pommier, là en l'occurrence, sont en situation de témoin, comme on aurait dans un verger de production. Les pommiers, un autre traitement, c'est les pommiers qui sont entre des rangs de noyés, et puis une troisième modalité où les pommiers sont sur le rang des noyés. Donc dans un état, en gros, on a un gradient de compétition de pommiers qui sont en situation de verger classique, très peu en compétition avec l'environnement, jusqu'à des pommiers qui sont très en compétition, en l'occurrence ici, avec des noyés. Les noyés ont actuellement 4 ans, et ils sont associés à des noyés qui, eux, ont 25 ans. Donc là, on est typiquement dans une expérimentation de reconception, dans un essai de reconception, en fait, de notre système. Il y avait des noyés à la base, avec plusieurs essais, qui avaient été développés au cours des années passées, et là, on a introduit des pommiers. On reconçoit complètement notre système. Donc l'idée que nous voulons développer dans cette expérimentation de pommiers en agroforesterie, c'est de voir quelles seraient les conditions d'assemblage de nos plantes qui soient optimales pour augmenter la productivité de notre système en entier, mais sans pénaliser la production des pommiers. Et donc, très concrètement, nous avons réalisé cet essai sur une parcelle où il y avait des noyés qui étaient espacés de 13 m. Nous avons donc inséré des rangs de pommiers entre deux rangs noyés, donc à 6 mètres 50. Un rang de pommiers est à 6 mètres 50 du rang noyé. Nous avons mis des pommiers à l'extérieur de cet essai pour simuler une configuration, enfin, une modalité témoin, on va dire, comme un verger de production classique. Et puis, nous avons mis également des pommiers sur le rang des noyés. Dans tous les cas, les pommiers sont à 1 mètre 30 sur le rang, ce qui est une configuration classique, on va dire, en verger de production. Une précision également sur le matériel végétal. Le porte-greffe qui a été choisi, c'est le G202, pour être très concret, qui permet d'adapter, enfin, qui est un porte-greffe assez vigoureux et qui offre également une certaine résistance aux maladies venant du sol, on va dire. La variété que nous avons greffée sur ce porte-greffe est d'alinette, qui est une pomme, une variété qui est préconisée en agriculture biologique et qui a également, elle, des résistances, un certain nombre de résistances et de tolérances aux biograisseurs du pommier. Par exemple, à la tavure, mais également à d'autres biograisseurs en général. Notre objectif est un objectif de recherche, dans un premier temps, pour voir comment donc le pommier se comporte à un gradient de distance par rapport au noyer, d'étudier les relations de compétition avec le noyer, certes pour la lumière, mais également on peut avoir un avantage à mettre du pommier à l'ombre de noyer, comme ça se fait avec les filets d'ombrage, par exemple. Et donc c'est tout cela que nous voulons étudier. Donc, dans cet objectif-là, nous avons choisi de ne pas conduire le pommier. C'est-à-dire, le pommier, on le laisse pousser, on le met simplement sur un palissage qui permet de tenir les branches, notamment avec le poids des fruits qui va venir. Il peut y avoir des problèmes de casse de branches, donc là, on va limiter ce phénomène. Donc, il n'y a pas de conduite de taille à proprement parler du pommier. C'est une expérimentation que nous avons en agriculture biologique, c'est-à-dire que les traitements, les quelques traitements phytosanitaires, donc sont premièrement restreints, et deuxièmement utilisent des produits qui sont homologués en agriculture biologique. En fait, il y en a très peu. Nous avons choisi, vu que nous sommes dans le sud-est de la France, une irrigation, sinon tout simplement le pommier ne se développerait pas. Donc, cette irrigation est localisée, il s'agit d'irrigation en goutte à goutte, et nous avons le projet d'utiliser des eaux usées du domaine de Ressin-Clières. Donc, ça, c'est un projet qui est en négociation, et nous allons le réaliser probablement à partir de 2020, ce qui nous permettra vraiment d'aller encore plus loin dans la démarche, d'intégration de tout cet essai dans un contexte environnemental plus satisfaisant, et qui est vraiment dans les principes même de l'agroécologie et même de la permaculture, puisqu'il s'agit bien d'avoir toute une réflexion générale sur nos systèmes. C'est intégré dans un contexte écologique, dans un contexte social, et que nous souhaitons améliorer, en fait. Donc, la permaculture, c'est une réflexion très générale, en fait, sur l'homme et dans la société, et c'est comment concevoir, en fait, des réponses à la condition humaine, des réponses qui soient écologiquement et socialement satisfaisantes. L'agroécologie est un moyen, en fait, fournit en tout cas, des clés d'avancée dans cette dimension-là. La permaculture, comme l'agroécologie, en fait, c'est l'idée qu'il faut reconcevoir, en fait, nos systèmes, pour les rendre plus socialement et écologiquement plus acceptables pour l'avenir de l'humanité, en fait. Je crois qu'on peut étendre la réflexion à ce niveau-là. Il y a donc toute cette idée de reconception. Et donc, ça veut dire des assemblages d'espèces, comment mieux organiser les assemblages d'espèces. Là, on a parlé, par exemple, de cet exemple précis, ici, sur ce domaine expérimental, où vraiment on a une activité de recherche qui est développée, où on voit comment combiner de manière optimale le noyer, le pommier, et puis également, qu'est-ce qu'on met au sol ? Donc, par exemple, ici, on a un enherbement entre les rangs qui est en enherbement avec une plante, une légumineuse, une herbacée légumineuse, donc qui va fournir de l'azote au sol. On a choisi également, sur le rang, de mettre du BRF, du bois raméal fragmenté, donc sur le rang, de manière à limiter l'enherbement et de manière à garder également l'humidité sur le sol. Donc, il y a tout cet effort de reconception de notre système. C'est typiquement ce que l'on appelle une reconception pas à pas, c'est-à-dire qu'on intègre progressivement les éléments, on réfléchit à leur assemblage, on réfléchit également au matériel végétal qu'on va utiliser. Il y a des variétés qui sont plus adaptées que d'autres à des contextes de compétition. J'ai parlé tout à l'heure de ce porte-grève que nous utilisons, le G202, j'ai parlé de cette variété d'alinette. Et typiquement, c'est un matériel végétal qui est bien adapté, justement, mieux adapté a priori, à un contexte de compétition. La biodiversité est un élément essentiel, en fait, dans la reconception de nos systèmes. C'est justement cette biodiversité qu'on avait complètement perdue, il faut le dire très clairement, dans l'agriculture conventionnelle, puisqu'on avait facilement les vergers de pommiers sur lesquels j'ai travaillé il y a pas mal d'années. C'était des vergers sur sol nu, comme on disait. Un beau verger, c'était un verger où il n'y avait pas un brin d'herbe qui poussait entre les rangs. Donc là, on change complètement de paradigme. Et ça, c'est typiquement des choses qui sont au cœur à la fois de la permaculture, qui a une vision très globale de l'homme dans son environnement naturel, mais également de l'agroécologie, où on apprend justement à mieux analyser et à mieux utiliser finalement les interactions entre les espèces. Là, en l'occurrence, entre notre pommier et son environnement. Alors, quand on parle d'environnement, ce sur quoi on travaille, c'est l'environnement dans notre parcelle d'études elle-même. Là, j'ai parlé en gros des trois composantes qui sont ici. On a le noyer, on a le pommier, on a une herbe assez légumineuse entre les rangs. Et puis, il y a tout l'environnement autour, en fait, de notre parcelle. Et c'est cet environnement-là que nous cherchons à optimiser. Ça, c'est un travail que nous allons développer dans les toutes prochaines années, justement pour mettre autour de notre parcelle bien des plantes qui puissent attirer des bioagresseurs. Dans notre parcelle, elle-même, bien des plantes qui puissent repousser les bioagresseurs et qui puissent attirer des auxiliaires, ce qu'on appelle des auxiliaires des cultures ou des ennemis naturels, de manière à constituer, à concevoir, à reconcevoir tout un système, un agro-écosystème, on pourrait l'appeler, qui soit le plus autonome possible, mais qui fournisse quand même une production. Et c'est là que la dimension agronomique est extrêmement importante à étudier. Et c'est pour cela que nous développons vraiment des travaux en collaboration avec des écologues, pour mieux connaître les mécanismes que nous utilisons, finalement, sans trop le savoir, mieux les connaître et mieux les utiliser. Donc pour ça, on mobilise, comme on dit, des services écosystémiques qui sont divers. Il y a le service de production, qui est évidemment un premier service, c'est celui que nous recherchons en agronomie. C'est la base, il faut être très clair là-dessus. Puis on cherche également, il y a d'autres services. Le service de régulation des bioagresseurs, par exemple, que nous mobilisons, en fait, quand on veut mettre certaines plantes, justement, qui repoussent des bioagresseurs, par exemple, ou qui attirent des auxiliaires. Puis il y a un autre service de régulation, ici, qu'on utilise, qui est celui de la captation de l'azote qui est dans l'atmosphère, pour le restituer au niveau du sol. Ça, c'est un autre service, également, un service de régulation. Et puis il y a le service culturel, également, le fait que nous sommes dans un domaine départemental, dans lequel nous avons des expérimentations, c'est un domaine sur lequel beaucoup de gens se promènent, ils viennent avec les enfants, c'est d'ailleurs un plaisir de travailler dans ces contextes-là, je dois le dire. C'est un service qu'on appelle un service culturel, ça fait partie de ce grand groupe de services-là. Et donc, en fait, sur ce type d'expérimentation, nous utilisons plusieurs services et nous essayons de jouer, justement, sur ces différents tableaux-là. Alors, que ce soit en permaculture ou en agroécologie, il y a une idée centrale qui est, effectivement, celle de la reconception, enfin, la conception, voire de la reconception complète de nos systèmes. On a parlé, il y a des règles d'assemblage de ces plantes, de configuration dans l'espace, qui sont extrêmement importants. Il y a des plantes qui sont les unes au-dessus des autres, on les met à différents espacements, c'est absolument central. Et on peut être amené à concevoir, des nouveaux, un système. C'est typiquement le cas du projet Z, par exemple, où à partir d'une prairie, il y a eu des ateliers de conception qui ont été mis en place et qui ont amené à la configuration que l'on connaît actuellement. Dans ce contexte-là, l'architecture globale du système, c'est-à-dire la manière dont les plantes se répartissent dans l'espace, est extrêmement importante. C'est typiquement ce qui a été travaillé dans la conception du projet Z. Ici, nous approfondissons le lien entre l'architecture des arbres individuellement, c'est par exemple une thèse de Benjamin, qui est en cours, et puis des travaux de stage également, où nous cherchons à voir la relation, en fait, entre l'architecture, l'établissement de l'architecture de l'arbre, dans l'architecture générale du système. Et notamment, je parlais de relations de compétition, par exemple. On peut voir, par exemple, que sous un noyer, à 1,30 m d'un noyer, un pommier, évidemment, aura une architecture différente de l'architecture d'un pommier qui est en dehors du système. Il y a un point sur lequel, je pense, il faut insister. L'agroforesterie, par définition, c'est l'intégration d'arbres dans des systèmes agricoles. Là, nous sommes typiquement dans un contexte d'agroforesterie. Le projet Z est tout à fait dans cette même ligne. Et il y a des propriétés qui sont intéressantes. Il y a évidemment des relations de compétition que l'on attend et que l'on commence d'ailleurs à mesurer entre le noyer et les pommiers. Mais le noyer procure de l'ombre également. Et on l'a remarqué, par exemple, dans des journées de très forte chaleur, où on avait des brûlures sur fruits dans les pommiers à l'extérieur de l'expérimentation. Enfin, la modalité, on va dire, témoin. Et puis, les pommiers qui étaient sous les noyers où il n'y a eu aucun fruit brûlé. Donc là, on mesure déjà cela. Alors, ce qui est fait dans les vergers conventionnels, il faut être clair, avec les filets d'ombrage. Mais là, on est dans un contexte naturel ici, alors que le contexte est totalement artificiel dans un verger conventionnel. Il y a d'autres effets intéressants que l'on attend également des arbres. Celui de l'ascenseur hydraulique, par exemple. Un noyer de 25 ans explore un domaine racinaire qui est extrêmement grand. Il va puiser de l'eau dans la nappe phréatique et il peut restituer cette eau dans des couches plus superficielles qui peuvent bénéficier aux pommiers également. Voilà. Donc, c'est toutes ces interactions-là que l'on étudie, à la fois, comme je le disais tout à l'heure, de compétition, pour la lumière, c'est évident, mais également une certaine complémentarité, ce qu'on appelle la facilitation, également entre les plantes. Donc, c'est vrai qu'on cherche des systèmes qui soient en équilibre. Mais pour atteindre ces équilibres, qu'ils soient agronomiquement intéressants, il faut concilier à la fois toutes les connaissances qui sont développées par nos collègues écologues sur les interactions entre plantes dans des milieux naturels, mais également, et ça, c'est vraiment extrêmement important, évidemment, sur le plan agronomique, le fait qu'on cherche, au final, une production. Ici, une production de pommes. Donc, ce qu'on veut, c'est orienter, en fait, toutes ces interactions, tous ces équilibres vers une production agronomique, vers la production de pommes, pour ce qui nous concerne. D'accord. On voit bien, en fait, que dans tous ces termes que l'on emploie, la reconception, des règles d'assemblage nouvelles, des collaborations entre écologues et agronomes, il y a quand même des aspects qui sont fondamentaux, puisqu'on mobilise des connaissances qui existent dans différents domaines scientifiques, mais on mobilise également des connaissances, alors ce qu'on appelle des acteurs de terrain, mais je considère que tout le monde est un acteur, le chercheur est un acteur, et l'homme de terrain, le professionnel, est un acteur également, pleinement. Donc, il faut vraiment qu'on rentre dans un autre, dans un paradigme qui soit différent, c'est-à-dire que les gens apprennent à dialoguer entre eux, non seulement entre disciplines scientifiques, différentes disciplines, puisque l'écologie et l'agronomie sont deux disciplines scientifiques, il faut qu'on collabore encore davantage, mais il faut aussi qu'on collabore pleinement avec des gens de terrain, qui nous apportent toute cette connaissance empirique. Il faut bien le dire, quand même, dans le domaine occidental, on l'a beaucoup perdu, alors que dans les sociétés traditionnelles, notamment tropicales, équatoriales, ces connaissances empiriques, cette connaissance fine de tous les systèmes naturels, ils l'ont. Et nous, on l'a beaucoup perdu, il faut qu'on la retrouve. Donc, il faut vraiment qu'on rentre pleinement dans ce... Ça change vraiment la façon dont on a de raisonner nos questions, y compris nos questions scientifiques. La science agronomique, par exemple, a beaucoup développé, s'est beaucoup développé dans le domaine de... J'étudie ma plante est en absence d'interaction. On fait tout pour que mon pommier, dans un verger conventionnel, je fais tout pour que mon pommier ne soit en interaction avec rien. Je lui mets l'eau, les engrais, les produits phytosanitaires qu'il faut. Dans un domaine comme celui-là, dans une expérimentation comme celle-là, mon pommier va interagir avec plein d'éléments à la fois du milieu, enfin du milieu naturel, mais abiotique et biotique, c'est-à-dire la vie, les plantes qui sont autour, mais également le pédoclimat, la terre, etc. Et tout ça, il faut qu'on l'intègre davantage. Donc on rentre vraiment dans une façon de raisonner qui soit différente. On parle beaucoup d'innovation, on parle beaucoup de créativité pour développer ces systèmes. Je crois que la clé de cette création et de cette innovation, c'est d'ouvrir nos esprits, apprendre à dialoguer avec des champs de connaissances qui soient différents et avec des acteurs qui soient différents, et notamment avec les professionnels. et avec les professionnels. Merci. Merci.